Musique On l'a, on l'a, on l'a Oh, bingo Il ouvre le feu, il ouvre le feu, attends Tant d'enquête pour un co-oteur intercepté dans le terrain vague Ouais, ouais C'est ça Musique C'est la base militaire de Millsbrook Qui abrique l'unité d'appui aérien de la police fédérale Avec ses trois hélicoptères Cette unité offre au service de police Le support aérien indispensable Lors de poursuites, catastrophes Ou de recherches de personnes disparues Sur la base, huit pilotes restent en stand-by Jour et nuit, prêts à réagir à la moindre alerte Avec 17 ans d'expérience Didier est l'un des plus expérimentés d'entre eux Tout pilote se doit de regarder la météo avant de partir On a des minimas de jour Des minimas de nuit Des minimas vol aux instruments Et avant chaque vol, on se doit de vérifier la météo Voir si on est bien en dehors des minimas Les hélicoptères ne volent pas par n'importe quel temps C'est pour cela que les prévisions météo sont analysées en permanence Aujourd'hui, les conditions sont relativement bonnes Donc c'est volable, oui, partout Donc on n'a pas vraiment de restrictions au niveau météo Donc quelle que soit la demande, le scramble ou quoi Nous allons pouvoir voler aujourd'hui Voilà Philippe est observateur aérien Aujourd'hui, il vole en équipe avec Didier Didier, bonjour Ça va ? C'est toi ? Oui, ça va Un observateur aérien, un TFO comme on l'appelle dans le jargon Et le policier qui manie les caméras dans l'hélicoptère En mission, c'est lui qui communique avec les équipes de police au sol Ça fait maintenant 11 ans que je suis TFO ici à la base Ce qui est vraiment magique ici, c'est que tous les jours, c'est une journée différente On fait une fois une mission de service d'ordre Le lendemain, ce sera une mission, une poursuite, un scramble, une urgence Une des plus belles missions, c'est quand on part pour découvrir une personne disparue Et qu'on la retrouve et vivante Et à ce moment là, on a encore plus le sentiment d'avoir accompli son devoir Pour Philippe, travailler pour l'appui aérien de la police s'impose comme une évidence Ouais, j'ai toujours aimé tout ce qui était aviation, étant jeune Les avions de chasse et ce genre de choses Et puis avec le temps, au sein de la police, il y a eu cette opportunité là Et de pouvoir voler, d'aider les collègues, c'est faire deux fois le job que j'aime Être en vol, c'était vraiment quelque chose, je crois, de magique Jour et nuit, Philippe et Didier sont donc prêts à l'action Pour Didier aussi, cela a toujours été le métier de ses rêves Avant ça, j'étais à l'escarbement spécial d'intervention Dans la partie haut peloton d'intervention Et puis donc j'ai fait un choix de vie, un choix de carrière Et voilà, je me suis dirigé vers la pluie aérienne J'avais commencé un petit peu à voler dans le civil Donc j'étais intéressé par la chose, même en dehors, cadre professionnel Donc voilà, je peux allier une passion avec une fonction Et donc c'est vraiment le mélange parfait Le mélange parfait La première mission de la journée ne tarde pas Didier et Philippe se rendent à Berndrecht La police locale y effectue une opération de contrôle anti-drogue Près de la frontière hollandaise Le support de l'unité aérienne est demandé Une voiture immatriculée en Hollande vient de forcer le contrôle Pedro, Pedro pour Rago La voiture, l'Audi RS4 est toujours en train de rouler à fond sur l'autoroute Il vient de passer maintenant la sortie 19 Et il continue toujours sa route J'aimerais une fois d'appeler les équipes de l'arrondissement suivant La voiture roule maintenant à plus de 200 km heure A cette vitesse, elle va rapidement distancer les patrouilles au sol Il est dans le tunnel Il passe en dessous du canal Il passe en dessous du canal, va à la sortie, on va comme ça, on va le voir J'essaie de tirer la vitesse Voilà, il arrive maintenant à la sortie Il doit arriver, voilà, c'est lui, c'est lui Pedro pour Rago Le véhicule en fuite arrive à hauteur du péage sur l'autoroute A hauteur du péage sur l'autoroute, il doit ralentir on veut Il ne ralentit pas, il ne ralentit pas non Il va au moins avoir un accident là, c'est pas possible, il y a les barrières Et il passe derrière un autre Pedro pour Rago La voiture en fuite est passée le péage sans s'arrêter Et continue à très très vive allure Le volet à 2.20 Il est à vive allure toujours sur l'autoroute Il prend à gauche, à droite, la bande d'arrêt d'urgence Un zap, ramenez les équipes sur l'autoroute Il faudrait que les autres se dépêchent un peu, parce qu'au rythme où on va On va en rester des heures en derrière Il est sur l'autoroute dans les bouchons Panza, Panza pour Rago L'audi en fuite vient de quitter l'autoroute Il vient de changer d'autoroute Et on l'a à 12 maintenant On l'a à 12 en fait Il y a des signal peut-être qu'on en a plus pour une demi-heure de fuel Oui Parce que si ça dure 45 minutes, ça ne va pas le faire Panza, Panza pour Rago Un embouteillage oblige le fugitif à ralentir Mais visiblement, pas question de se laisser rattraper Il décide de prendre la bande d'arrêt d'urgence Les ralentissements permettent aux voitures de patrouille de se rapprocher Voilà, ça y est, il y a une équipe derrière lui Tu vois l'équipe ? Ah oui, je la vois, je la vois Ils vont rester à distance Parce qu'à mon avis, pour l'intercepté, ça va être pas évident Ça y est, ils sont juste derrière Ça y est, ils sont juste derrière lui Et non, il accélère C'est pas possible, c'est quoi comme on dit ? RS-4 RS-4, c'est trop puissant Panza, Panza pour Rago Manifestement, il est en train de vous distancer On reste toujours derrière Essayez d'avoir des équipes beaucoup plus en profondeur Pour l'interception Parce que le fuel est en train de diminuer On va jusqu'à la dernière limite On se pose là, s'il faut dans un champ Ah, ils vont peut-être l'intercepter, regarde Regarde, ils sont juste au cul On va le pousser à la faute Il va essayer de le pousser à la faute peut-être Ouais, je sais pas s'il le pousse beaucoup En tout cas, il part bien vite On prend peut-être contact avec Casu Pour savoir s'ils ont une autre machine de stand-by Prêt à intervenir On délimite le fuel Regarde ça, il est encore en train de dépasser Sur la bande d'arrêt d'urgence Yadrik, vous avez entendu Artho-Vogging, on te donne Il est en train d'entendre Il est en train d'entendre Il est en train d'entendre Sans fuel, l'hélicoptère va devoir abandonner la poursuite Et sans support aérien Il est certain que le fugitif parviendra à s'échapper Ok voilà, ils sont là, si besoin on peut toujours les appeler Oui, on espère qu'ils vont arriver dessus là maintenant Comment il roule dit ? Comment il fait pas d'accident ? Il est sorti, Panza, Panza pour Rago L'hélicoptère en fuite est sorti de l'autoroute A la sortie 14 A toutes les équipes Panza Prière de contacter l'équipe locale Les équipes locales de Danes L'hélicoptère est en train de circuler dans les petites rues Aux environs du village Je vais essayer de me remettre derrière Oui parce que si on est trop devant Enfin à mon avis il sait qu'on est là C'est pas qu'il nous a déjà vu mais Il y a un moteur qui est en train d'arriver là Il est deux rues derrière Il est deux rues derrière Il va penser à grand chose à part le gardien de vue Oui Panza pour Rago L'hélicoptère est à hauteur du cimetière et de l'église Église au centre du village Au revoir Tu aurais un droit, tu aurais le suivi Mais ça dure pour avoir les équipes Ils roulent trop vite Une fois qu'ils se mettent d'un côté Ils repartent de l'autre A croire qu'ils nous écoutent Panza pour Rago L'hélicoptère est en train de rouler sur la piste cyclable Et à moitié dans la terre En train de remonter toute la file Qui arrive au rond-point carrefour des deux nationales Au revoir Panza, Panza, Rago La voiture vient de tourner à droite Il ne peut même pas savoir où il est ce mec Non, je crois qu'il tourne en rond Il ne sait pas Attention Didier, il stoppe Il sort de la voiture Panza, Panza, Flash, Rago Il sort dans son véhicule Attention, il sort peut-être une arme Qu'est-ce qu'il fait là ? Il prend un sac A toutes les équipes A toutes les équipes Le chauffeur de la voiture Est parti dans son coffre A pris du matériel et un gros sac rouge Et il est en train de faire demi-tour Retourne à l'opposé de Dainzov Toutes les unités de police sont maintenant sur leur garde Il retourne au nord Le fugitif a pris quelque chose dans son coffre Qui pourrait s'avérer être une arme Voilà, il vient de croiser le motard Voilà, il vient de croiser le motard Le motard vient de le croiser L'équipe Panza, le motard L'équipe Panza, moto ici Rago, tu viens de croiser l'intéressé La voiture est dans l'autre sens Attends un peu, qu'est-ce qu'il fait là ? Non, à mon avis il est en train de jeter des jeux devant la fenêtre Il jette des trucs, c'est des stups Il peut être sûr que c'est... Regarde, vous voyez ce qu'il fait chiant La équipe Panza, Panza d'ici, c'est Rago L'auteur est en train de jeter des produits par sa fenêtre Probablement des stupéfiants, probablement des stupéfiants, Over Et continue, il jette le sac rouge à un autre sac Et refait demi-tour, refait demi-tour Retourne en direction de Danes, Over Il retourne vers le rond-point là A nouveau vers le rond-point, s'il l'attend au rond-point, ça peut le faire Panza pour un Rago, il retourne au rond-point Le motard, tu viens à nouveau de le recroiser Il revient de là, où il était il y a quelques instants, on veut Ah oui, à le sud Hop, hop, hop Ah oui, hop là Pas d'accident Il n'a pas planté Il a tapé quelque chose, non ? Regarde, sa voiture est arrêtée, garde, c'est bien ça Le clé est mort, la jante est mort Il roulait sur la jante, il roulait sur la jante Panza, Panza pour un Rago, Flash L'auteur vient de quitter sa voiture à pied Il est en train de courir Derrière les habitations Il ferme avec un toit rouge Il ferme avec un toit rouge Il ferme avec un toit rouge, une remorque blanche à l'intérieur Il traverse le jardin, il traverse le jardin Il se trouve devant notre nez Actuellement devant notre nez, Over Il passe Il passe Il continue à le surveiller Le suspect est possiblement armé La situation devient extrêmement dangereuse C'est dans une rue parallèle, c'est dans le même quartier Les équipes Panza Attends, parce que les collègues sont là Je sais pas, ouais, ça fait comme... Les trois collègues qui viennent d'arriver Les trois collègues qui sont dans la petite rue perpendiculaire Là où le véhicule est arrêté Vous êtes juste devant le bon bâtiment Juste devant le bâtiment qui est devant vous Ok, regarde, ils se déplacent à l'intérieur Bon, les équipes Panza Les équipes Panza ici, Ringo Je confirme, hauteur toujours à l'intérieur L'auteur est à l'intérieur, vêtue d'une veste grise Le dessus des vêtements est gris, Over Là, 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 là Ce sont des collègues qui fouillent Les collègues sont en train d'arriver dedans Donc là, à mon avis On ne peut pas faire autrement que de l'avoir On va commencer au point de vue du fuel Encore ? Limite, limite, il faut qu'ils l'attrapent Ah, les collègues sont là, à mon avis Ah, ils courent de l'autre côté En tant qu'ils ont... j'ai l'air de dire qu'ils ont eu quelqu'un Je pense qu'ils ont eu quelqu'un Ah, là, ils sortent avec... Ok, c'est lui Tu vois là, ok Un impeccable et non On va encore fioul ? Bah écoute nous, on se pose Ok, on va se poser ici Mission accomplie Le trafiquant de drogue est intercepté par les unités au sol C'est maintenant à la justice de faire son travail La mission de l'unité aérienne s'arrête là Et comme toujours, les services de la police locale s'occuperont du suivi de l'affaire À la base, une quarantaine de personnes vivent ensemble jour et nuit Le travail est intense et exigeant Mais après détention, place à la détente L'appui aérien offre ses services à travers toute la Belgique Ils reçoivent des appels aussi bien d'Arlon que de la panne Le commissaire en chef, Hermann Perdu, exige de son équipe une connaissance quasi parfaite des deux langues du pays Donc ici, c'est vraiment une base bilingue Il est évident que tout le monde doit parler moins les deux langues d'une façon correcte Donc on travaille pour toute la Belgique, on fait des missions partout Donc il est tout à fait normal que les gens qui montent à bord savent parler l'autre langue Et savent communiquer avec les équipes au sol Tout le monde fait des efforts pour se comprendre L'ambiance dans le staff est si bonne Que le personnel prend dans son temps libre des initiatives parfois étonnantes Il y a quelques années, l'unité aérienne a formé un groupe de musique The Ugly Bearded Bastards Un concert est bientôt prévu devant les collègues de l'unité Une sérieuse répétition semble nécessaire La première montre est une femme On peut la participation des deux langues de magazine La première guerre de musique C'est du communique On peut la participation du tournaments Non plus la formation des concerts On peut la participation du gouvernement On peut la participation du monde On peut la participation du monde Oui, on peut la participation du monde On peut prendre la participation du monde Non, c'est une grande passion de musique Le savoir un talent Le savoir un talent Et malgré tous leurs efforts, leur musique ne semble pas au goût de tout le monde. Le concert est proche, et il ne va pas être facile pour les ugly bearded bastards de persuader leurs collègues de leur talent musical. Le TFO Philippe est rentré à la base après l'arrêt du trafiquant de drogue. Pour lui, participer à de telles missions est un rêve d'enfance. Mais depuis quelques semaines, il doute d'encore pouvoir exercer ce métier qu'il aime tant. Son futur comme TFO est incertain. J'ai été opéré suite à un accident avec l'hélico et puis m'a opéré au cervical. Mais je ne suis pas sûr que je pourrais encore voler longtemps. Ça devient dur et puis les médecins ne sont pas très confiants. Ils ne veulent pas vraiment que je continue parce que c'est dangereux. C'est cervical, mais ça peut amener beaucoup de rires, donc c'est assez délicat pour l'instant. L'idée qu'il ne puisse plus exercer sa passion est pour lui un vrai cauchemar. Je suis en train de me battre pour pouvoir voler, mais s'ils ne veulent plus, il faudra bien chercher autrement et faire autre chose. Dans l'absolu, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus et puis le médical est là. Donc je sens bien aussi que quand je vais voler, je reviens plus fatigué que le médical. Pour être TFO, une condition physique impeccable est indispensable. La nuque est un petit peu plus raide, c'est plus difficile. Il y a toujours des vibrations dans l'hélicoptère. On n'a pas nécessairement très facile. Récemment, l'unité a engagé une opération de sélection afin de trouver un nouvel observateur aérien. Sur 100 candidats, Frédéric est le seul à avoir été retenu. Mais pour devenir TFO, il doit survivre à trois longs mois de formation. Et Fred, ça va pour l'instant ? Je pense que ça avance bien. Maintenant, c'est encore théorie. C'est la pratique qui compte en fait. On va un peu m'accrocher sur certaines choses, mais voilà. J'ai de bonnes explications et je sais que je peux toujours demander. Bon courage. Merci. Les tests que Fred doit passer sont très complets. Seuls les meilleurs sont admis. Pour ces hommes, c'est la passion qui fait la différence. J'ai toujours voulu voler et le fait ici de pouvoir associer le travail de policier à un travail opérationnel de police avec la passion du vol, c'est évidemment un rêve qui se réalise pour moi. Depuis que je suis tout petit, comme tout le monde, j'ai voulu être ambulancier, pompier, policier. Policier, je le suis devenu. Et effectivement, mon rêve était de devenir ou pilote de ligne ou pilote de chasse. Pour diverses raisons, c'était pas possible. Et donc, j'ai pu quand même, après ma formation de base à l'Académie de police, commencer à faire de l'ULM, qui était pour moi déjà une façon d'exprimer ma passion. Fred a dû oublier son rêve de devenir pilote. L'unité de support aérien lui offre une chance inespérée. Si je veux pas être pilote, je suis TFO, c'est pas du tout dégradant, c'est tout aussi valorisant. Le TFO, il met en oeuvre la mission de police, il vole. Le TFO devient peu à peu aussi considéré comme un copilote. Il aide de plus en plus pour la navigation, pour les instruments de vol, l'instrument de bord, etc. Donc, c'est tout aussi valorisant pour moi. Philippe comprend bien le rêve de Fred. Ça fait lui-même 11 ans qu'il exerce ce métier. Cependant, sa vie va peut-être basculer. On avait été appelé pour une urgence. Et puis, en prenant les derniers renseignements et tout, j'ai eu un petit accident dans l'hélico. Il a fallu qu'on opère au niveau des cervicales. Mais en fait, j'avais des hernies au niveau des cervicales, qui paralysaient un petit peu mon bras et mon épaule. Et puis, bon, on a dû opérer et réopérer parce que ça s'est pas très bien passé la première fois ni la deuxième fois. Et maintenant, personnellement, je sens aussi que physiquement, j'ai plus les capacités que je pouvais avoir avant. Aujourd'hui, c'est un jour important pour Fred. En formation pour devenir observateur, il va devoir prouver qu'il a d'excellentes connaissances en navigation. Aujourd'hui, ton premier vol de training, on a eu trois. Après qu'on va aller photographier dans le cadre d'un dossier, ces vaisseaux. Et comme c'est ton premier vol de training, on va le donner à toi. C'est à toi donc de faire toute la planification du vol. Fred reçoit de son instructeur une carte ainsi que les noms et les coordonnées de trois endroits. Sa tâche consiste à trouver sur la carte les positions de ces trois endroits, établir des routes d'évacuation et les photographier pendant un vol en Cessna. Allez, bonne chance. Merci d'avoir question. Je suis encore là. All right. Fred dispose d'une demi-heure pour indiquer les endroits sur la carte. Les cibles à trouver sont pas très compliquées apparemment, donc ça devrait se voir assez facilement. On a un temps qui est correct avec une visibilité qui sera assez bonne. C'est pas brumeux, donc on va voir assez loin et ça devrait bien... Fred semble confiant. Mais travailler dans un cockpit d'avion est un peu plus compliqué que dans le calme d'un bureau. Le pilote Bert est là pour l'évaluer. C'est tout à fait différent de naviguer en l'air qu'en Sol. Parce qu'en Sol il y a des flèches qui indiquent le chemin. Et on travaille avec des signes bien définis. On appelle ça des landmarks. On peut voir des lignes de tension, des chemins de fer, des autostrades qui sont tout près. Il faut tenir compte que notre temps en l'air est limité. Donc on doit faire une navigation d'une heure, on calcule le fuel, le sens. Voilà, il n'y a presque pas d'espace pour faire des erreurs, quoi. C'est pas très difficile. Il faut un peu avoir de l'attention et être consciencieux et ça marche. Le TFO Dave et le pilote Dirk sont partis en vol de prévention au-dessus de la ville de Hattes. La météo est bien meilleure ici, hein, Dirk ? C'était pas autant petit que présent. À peine décollés, ils reçoivent déjà leur premier appel. Bravo, ici le dispatching de Hattes. On a besoin d'aide d'urgence pour un vol en tour à la garde Hattes. Je répète, à la garde Hattes. Le suspect entre un pantalon clair et un t-shirt foncé. On l'a pris en chasse. On a besoin de votre aide pour ne pas le perdre. On voit que Roger, bien compris. T'as entendu dire ? Non ? Demi-tour, demi-tour. Il vient d'y avoir un vol de pic-peu étertéré. Il marche fait de longs des rails. Donc, 11h on peut trouver. Ouais, 11h. Je prends le visuel, je prends la caméra. Ok. Dans 30 secondes, on y est. Je tirerai par là pour mettre le CPM. Ouais. Oui, oui. Ici, 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 sur l'écran. Ok, bien visuel. Le suspect court le long de la voie ferrée. Il marche au-dessus de vous, en haut du talus. Sur les voies où passe le train maintenant, en direction de Norselle. Juste au-dessus du pont où vous êtes. Pour tout le monde, je confirme. Le suspect porte un pantalon clair et un t-shirt foncé. Ok, bien compris. Le suspect descend du talus, toujours en direction de Norselle. Pour toutes les unités, il y a un collègue à pied qui le suit de près. Ouais, il est juste derrière lui. Il va l'attraper, regarde. Il est plus rapide. Regarde, regarde. Ça y est, là. Hey, bingo. Pour tout le monde, le suspect est sous contrôle par un collègue. Ce serait peut-être pas mal d'envoyer une équipe pour l'aider. Bravo, au revoir. C'est un collègue avec qui j'ai parlé. En tout cas, il te fait bien faire. Je l'ai vu partir en sprint. Ah, il est vachement terrible, hein. Perfect. Ok. On peut partir. Tout est sous contrôle. Il l'aurait jamais vu. Il courait sur le dessus. Eux, ils étaient en dessous. Heureusement qu'on était là. Pour toujours. Une chance. Ok, on est partis. Pour s'entraîner à la navigation, Fred va devoir effectuer un vol en Cessna et retrouver les trois lieux qu'il vient de marquer sur les cartes. Je pense que la préparation de Bonn est l'essentiel. Bart et Lorenzo sont présents pour l'évaluer. Le premier lieu que Fred doit retrouver ne se situe pas très loin de la base. Mais Fred est occupé à mettre de l'ordre dans ses cartes. Et avant qu'il ait le temps de s'en rendre compte, il vole déjà au-dessus du premier point. Mais c'est trop tard. Fred a déjà manqué le premier point. Il reste deux points à trouver pour Fred. Et échouer à cet exercice pourrait mettre sa formation en péril. Fred met ses cartes de côté et commence à scruter l'horizon. Afin de retrouver les deux points qu'il doit photographier. Et à 150 km heure et 300 mètres d'altitude, c'est autre chose qu'assis derrière un bureau. Fred pense quand même avoir localisé les deux endroits. Au sol, les deux instructeurs le laissent dans l'incertitude. Fred doit attendre son évaluation pour savoir s'il peut continuer sa formation. Qu'est-ce que tu penses toi-même de ta mission ? Premier point, pas trouvé de suite. Donc c'est même très dommage. Mais disons que, ouais, la récupération ça a été. La préparation sur la carte c'est bien, mais il faut presque connaître par cœur ce que tu as marqué. Et à cause de ça, à cause que tu regardes, mais le point que tu avais pris était trop petit, pouvoir donner une bonne référence de savoir où tu étais par rapport à ton point de référence. Le début de l'exercice s'est mal passé, mais ce qui compte, c'est l'appréciation globale de Lorenzo et Berthe. En total, il faut dire quand même que, franchement, c'est pour moi super. Je veux dire dans les conditions, dans tout ce que tu sais jusqu'à présent. Il faut juste regarder, tu commences à un niveau déjà bon, donc ça doit améliorer. La prochaine phase, ça doit être mieux. Keep on the good work. Thank you. Demain, ça sera le deuxième volet. Oui. Je viens de faire ce débriefing. J'ai bien entendu les commentaires qui m'ont été faits. Ils me donnent déjà un bon niveau, donc je suis content. Ce qui prouve que mon expérience ULM avant, il sert un peu quand même. Maintenant, évidemment, le défi, c'est que je peux pas redescendre, tu peux qu'aller plus haut. Donc demain, ça doit être mieux. Malgré ses craintes de ne plus pouvoir travailler en tant qu'observateur, Philippe se retrouve à nouveau en vol au-dessus de Namur. Vago, vago, ici Namur. Un véhicule vient de forcer un barrage de police. Nous l'avons pris en chasse. Besoin urgent de renfort aérien. Je répète, besoin urgent de renfort aérien. Les conditions de nuit ne rendent pas la tâche facile pour le pilote. Philippe utilise une caméra infrarouge qui mesure les différences thermiques. Ceci facilite la poursuite des suspects la nuit. Aller, regarde sur la route, là, devant. OK. OK, on les cherche. Il y a deux voitures, ils sont entourcés, hein. Ouais, qu'est-ce qui se fait passer ? Les suspects ont été pris en flagrant délit de vol de voiture, mais ont pu s'échapper. Il a fait demi-tour devant le barrage, voilà, là, droit devant, droit devant. Attends, je vois pas encore. Tu vois les deux hotspots ? Tu vois les deux hotspots sur la route ? Oui, je vois sur la caméra, mais je vois pas en tournoi. La caméra, ils sont là-bas devant. C'est la route qui est devant nous, tu continues. Tu continues tout droit. OK, je vois deux voitures là, OK, ça va. Je pense que... Attends. Bon, ils sont l'un contre l'autre, ils sont super chauds. A mon avis, la poursuite est fortement engagée. Je vois encore les deux faces, maintenant... Je vois plus maintenant. Ils sont au coin du bois. Ah, OK. Oui, c'est ça. Ils sont juste au coin d'abord, ils arrivent sur le rond-point. Ça va. J'ai un double rond-point, tu le vois ? Attends, pas encore. Je vois le rond-point, mais je vois pas encore la voiture. Voilà, ils arrivent dans le premier. Ça va, je le vois, OK. On est presque là. Ah, ils touchent, ils touchent. Ils sont l'un contre l'autre. Ça va, je vais vite prendre un peu de vitesse encore, mais je suis au match. Ils arrivent au deuxième. Il va falloir monter sur l'autoroute, mais on a fait un barrage, là, je crois. Oui. Ah, ils tournent le rond-point, ils tournent. OK, on est retenu. Il continue, il fait tout le tour, il fait tout le tour. Ça va, on est retenu maintenant. Il descend sur le mur, là. Il descend au champ. OK. Moi, je le tiens. Il ralentit, il ralentit, c'est bon. Ah, on a droit à dire. C'est bon, ils vont l'arrêter, ils sont en train de ralentir. OK. Attention, contrôle. Il fait demi-tour, il fait demi-tour. Oui. Attends, je vais me positionner. Les policiers sortent de leur véhicule et mettent en joue les suspects. Ils sont derrière ou pas ? Ils prennent l'affûtement, les collègues. Le collègue est renversé, il est par terre. Il ne prend personne derrière. Il n'y a pas d'autres vêtus ? Il ne prend personne derrière. Pour ramener les autres équipes. Il prend première gauche, il a pris la première à gauche. Il prend direct à droite. Moi, je ne veux pas la perdre, mais il faut avoir deux équipes. Oui, on rappelle les équipes. Quand l'ambulance arrive sur place, c'est pour constater que l'un des deux agents a une jambe cassée. Heureusement, l'entrée sain et sauf. Je vais suivre. Je ne vois pas, oui. Il faut suivre. C'est toi qui doit guider les équipes maintenant ? Oui. Moi, je ne veux pas la perdre. Et apparemment, le collègue est embarqué pour aller à l'hôpital. Il prend peut-être bien la jambe cassée. À toutes les équipes occupées sur la poursuite, c'est Rago. Le véhicule arrive au carrefour avec la chaussée de Namur. La grande route qui redescend sur Namur et de l'autre côté, ses jambes. Envers le trafic, il continue tout droit. Il continue tout droit. Jürgen, tu l'as toujours ? Oui, je l'ai toujours. Je ne veux pas la perdre. Je ne vois personne ici. Je ne vois aucune voiture. Non, mais les équipes des WPR sont plus sur l'autoroute. Et les polices sociales ? Ils bien rechangent. Les polices locales doivent remonter de Namur. Il faut le temps qu'ils arrivent de Namur. Je n'ai pas changé la fréquence, mais le problème, c'est que je ne connais pas bien les rues ici. Donc, c'est plus difficile. J'avance encore, moi. Attends, je ne me laisse qu'un force. Ok, voilà. Ici, on a un tiré alors que... Pour les équipes de Namurie, Drago. Intéressé, rentré dans la rue Sainte-Croix. Rue Sainte-Croix. Voilà. On est dans la rue, là. Il ne roule pas très vite, hein ? Non. Dans le tiré, on dirait qu'il roule normalement, mais il cherche son chemin. Il tourne à gauche, il tourne à droite. Il ne voit plus personne derrière lui. Nous, on est à 5 centimes. Alors, oui, il nous entend. Il ne voit pas. J'ai des dents de la lumière. Il ne voit pas non plus. Non. Alors, c'est bien. Comme ça, on fait poursuite. Il roule doucement autour du véhicule. Ok, ça va. Les unités de police au sol tardent à arriver. Philippe ne lâche pas les fugitifs des yeux. Ils sont dangereux et prêts à tout pour ne pas être capturés. Ils n'ont déjà pas hésité à renverser deux policiers, qui sont maintenant à l'hôpital. Regarde, là, on est tout près de la Meuse, hein ? Ouais. Pas quelque chose, là, dehors ? On va aller le gain et tout. Ah, merde, ça fait 10 minutes, hein, allez. C'est long, quand même, hein. Ah, ouais. On a encore rien entendu du collègue au sol, hein ? Ah, tu les vois, là, ils sont près des trois gros buildings. Ouais, je vois un building. Attends, je ne vois pas le building, moi, parce qu'il se fait tellement noir. Voilà, avance, avance, parce qu'il est juste derrière le building. Ça va, je m'avance. Voilà, tu vois les trois buildings ? Ouais, je vois les trois. C'est lequel, le premier, le deuxième, le troisième ? Le deuxième, le deuxième. Deux personnes, deux personnes. Ok, je les vois. Moi, je ne vois pas la personne, mais je vois où ils ont garé leur voiture. Ils vont en quelle direction, Philippe ? Il y a un tout petit bâtiment qui est d'un, on dirait une chapelle, comme ça. Oui, ça va. On dirait une chapelle. Ils sont là en train de marcher, normalement. Ok, je t'ai coupé, ça là, tout. Ok. Tu retrouves la petite chapelle, ils sont là juste à côté, en train de marcher à deux. Oui. Maintenant, je les vois dans la... Oui, ils sont le long de la rue. Oui, voilà. Parce qu'ils sont à côté de la rue, là, je les vois. Une fois qu'ils vont... Ah ouais. Ils s'éloignent de la rue, je ne vois plus rien. Il n'y a plus de lumière. Ils redescendent sur la chapelle. Ouais. Ils redescendent sur la chapelle. Oh oui. Ils sont tout pleins, on dirait. Qu'est-ce qu'il fait ? Le gars, il est tombé par terre et... On dirait qu'ils sont tout pleins. Le TFO Philippe et son pilote survolent Namur. Ils sont à la poursuite de deux fugitifs qui ont forcé un barrage de police et qui ont blessé deux agents pendant la poursuite qui a suivi. Coup de feu ! Coup de feu ! Tire sur les... Oh ! Il a renversé le collet. Les fugitifs tentent de s'enfuir à pied. Les deux hommes semblent totalement ivres au point qu'ils ont du mal à tenir sur leurs jambes. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a le même ? Il est tombé par terre et... On dirait qu'ils sont tout pleins. Attention qu'il y en a un qui reste près de la chapelle et l'autre qui est au coin du bâtiment. Ok, ok. Ok, maintenant je vois la voiture avec le feu bleu ici en tout. Oui ? Ok, s'ils arrivent... Ok. Ah oui, ok, je vois le bleu. Ok. Oui, Namur. Je ne sais pas quelle équipe exactement qui arrive là en premier avec son bleu. Les individus sont juste à côté du bâtiment. Le long du bâtiment après la petite chapelle. Ils sont en train de marcher le long du bâtiment. Ah Jürgen, ils sont juste cachés par le bord du bâtiment. Oui, moi je ne vois personne. Je mets... Continue à tourner. Continue, continue comme ça. Je vais m'orienter sur le building. Oui. Ils sont toujours autour du building. Voilà. Oui, c'est ça. Le building ici. Voilà, il est juste là ici au coin. Ils sont toujours... Non, il n'y en a plus qu'un pour l'instant que je vois. Il ne bouge pas, il reste à côté. Ça se passe là, parce que je ne vois plus la pluie. Ils sont juste à côté je crois. Tu es en train de rechercher le bon building. Parce que comme il y en a trois, ils ne savent pas lequel c'est exactement. Et si je retire mon zoom, après je ne les vois plus. Oui, oui, oui. Mais je reste au dessus. Reste comme ça. Voilà. Voilà, je vois l'équipe qui arrive là-bas. Oui, non, mais il est ici, c'est un raccord. Vous êtes au bon endroit. Les types sont juste le long du bâtiment et un peu en dessous des arbres. Le long des bâtiments et en dessous des arbres. En plus, il fait toujours aller sur le bain comme ça. Je ne sais pas ce qu'il fait avec. Il se fait mal en chutant ou quoi ? Peut-être. Peut-être qu'il faut le laisser. Voilà. Voilà l'équipe. OK. OK, OK. Je vais me mettre en ordre. Non, mais c'est un des deux targets. Un des deux targets qui se trouvent là en dessous du bois que vous êtes en train d'arrêter. L'autre, je crois qu'il est de l'autre côté du bâtiment. OK. Je crois, hein. Et il était parti là quelque part. Mais où il est ? Il a voyagé. Il avait l'air poussé. Est-ce que... On en a un. On en a un, hein. OK, Roger. Il y en a encore un. Ah oui. Le premier suspect est arrêté. Le deuxième est toujours en fuite. OK, Philippe. Je les vois pas, mais je vois où ils sont environ, quoi. Très. Rago, Rago. Nous avons intercepté le second suspect. Il est en état d'ébriété. La situation est sous contrôle. Nous n'aurons plus besoin de vous. J'ai confirmation qu'ils ont pris le deuxième aussi. Ça va. Donc, voilà. Très bien. OK, Philippe. Allez, on l'a déjà. Vous l'a déjà eu ? Oui. Eh bien, ça va, Philippe. Allez. La mission est un succès de plus pour l'unité. Sans le support de l'hélicoptère et l'utilisation de la caméra infrarouge, les suspects n'auraient jamais pu être arrêtés. Mais Philippe est partagé. Il est content de l'issue de cette mission, mais il sait aussi qu'à cause de ses problèmes médicaux, chaque vol pourrait être le dernier. Que réserve cette journée pour Philippe ? Le TFO attend des nouvelles. Service médical. Mon avis, je sais ce que c'est. Eh bien, voilà. Service médical. Eh bien, voilà. Inap définitif. Comme vous avez cette saloperie de colonne. Et voilà. Fini de voler. Je peux remettre ma salope était au bac. Comme les avions qui partent. Je viens de recevoir la décision du CMA, qui m'interdit définitivement de travailler dans les hélicoptères. Ensuite, aux opérations que j'ai dû subir à la colonne. Comme ça a été trop opéré, maintenant, ils ont trop peur au niveau médical, que je sois trop faible à ce niveau-là et que l'hélicoptère reste quelque chose d'assez dynamique et physique à subir. Et donc, qu'il y a trop de risques que je continue à voler. Je ne suis plus apte. On ne veut plus me laisser voler. Donc, je ne pourrai plus. Philippe a donc été interdit de vol. Fred, son remplaçant potentiel, est toujours en formation. Etienne, l'expert caméra de la base, a organisé une simulation. Pour réussir, Fred doit maîtriser parfaitement la caméra. J'ai trouvé quelque chose. Laisse un horoscope. On va mettre ça là. On va mettre ça là, hein ? Tu dois lire le texte, hein ? L'exercice consiste à manipuler la caméra avec une très grande précision. Il doit réussir à lire son horoscope chinois, qu'Étienne a placé à 25 mètres. C'est petit, hein ? C'est petit, hein ? C'est petit, hein ? Il est tourné le lendemain. Voilà. La caméra est prête. C'est maintenant à Fred de découvrir son horoscope de la semaine. Qu'est-ce que tu es ? Buffel. Tu es un buffel, toi ? Et qu'est-ce qu'il dit de toi ? C'est quoi ça ? Non. Le fait que Philippe ne puisse plus participer à des vols opérationnels est une lourde perte pour le commandant de l'unité. On se sent un petit peu triste puisque c'était quand même un gars qui avait une très bonne mentalité, qui était bien accepté dans le groupe, qui travaillait bien, qui était très professionnel. Enfin, qui est très professionnel et qui sera très professionnel certainement dans sa fonction future. C'est malheureux de perdre un département. Mais le commandant a trouvé une solution temporaire. Philippe va occuper une nouvelle fonction au sein du dispatching. Le médical ne m'autorise plus à voler. Techniquement, je sais toujours monter dans l'hélicoptère et m'y asseoir. Mais ils ne veulent plus parce qu'il y a des risques derrière d'avoir des parasites importantes ou d'autres soucis. C'est... on va dire assez douloureux. Tandis que Philippe se fait du souci pour son futur, Fred, le nouveau candidat au poste d'observateur, explore les secrets des caméras. En fait, il doit détecter le tasque qui est le plus chaud. Les caméras doivent être capables de suivre des suspects aussi bien pendant la nuit que pendant la journée. Fred doit donc aussi apprendre à manier une caméra thermique. Et détecter le tasque qui est pas chaud. Tu vois ? La tasse de gauche. La tasse de gauche, oui. Et il apprend que les caméras sont si sensibles que dans de bonnes conditions, aucune source de chaleur ne peut leur échapper. C'est lui, hein. C'est lui. Fais ça tout le temps, lui. D'accord. C'est lui. Nouvelle alerte à la base. Cette fois, c'est Philippe qui répond au téléphone. Il doit se familiariser rapidement avec son nouveau métier au dispatching. Ok, ben, geef-moi de l'info, hein. Et au lieu de les accompagner en mission, ils se retrouvent maintenant à briefer ses anciens camarades de vol. Allez, tot strax, Yoop. Oh, il a dit Mackelen. Il a dit Mackelen, c'est pas Mackelen, c'est Mackelen. Bonneiden. Bonneiden, c'est Mackelen. Bonneiden, c'est Mackelen. Ça va. Depuis hier soir. Oui, je sais. Duty crew, duty crew. Oh, putain. Stand-by crew, stand-by crew, une de ces cops gevraagd. Stand-by crew. Hé, c'est ici que j'appelle, hein. Bonjour, Patrick. Tu ne dis pas bonjour à Patrick, parce qu'il y a une mission urgente, tu dois être à 10 heures à Bonneiden. Tu as au moins trois minutes de vol. On est fermiste. On tient uur. Je hebt tijd. Je moet niet lopen. On tient uur. 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 Et donc on va continuer à faire cet épanouissant tas de papiers à encoder dans l'ordinateur. Pour continuer la journée, j'ai jusque 5h30, mais il interesse que ce soit fini. Tandis que Philippe ne semble pas vivre ses meilleurs moments au dispatching, la formation de Fred semble en bonne voie. Je dois dire que tu as fait un très bon examen, vraiment. J'ai tous les résultats ici, les points sont dessus. Functionnel, uplanding video, Bedina, uplanding video. Et ça c'est pour la théorie que vous avez faite. Maintenant qu'il a reçu son diplôme d'opérateur caméra, Fred est prêt pour son baptême de l'air opérationnel. Je vais essentiellement observer comment il travaille, donc GPS et caméra, aussi les contacts radio-classiques pour le sol. Donc bien ouvrir ses yeux, bien ouvrir ses oreilles. Au programme de cette première mission, un match de foot standard Anderlecht. La première tâche pour ce match à haut risque consiste à guider le bus des Anderlechtois de Bruxelles jusqu'au stade de Sclessin à Liège. Arrivé à Sclessin, les supporters des deux équipes sont nombreux. Le poste de commande du stade aura besoin des images de l'hélico pour guider le chef de poste en cas de problème. La tension au sol est palpable. Les deux noyaux durs des équipes sont des ennemis de toujours. Avec les images aériennes infrarouges, la police au sol est capable de suivre tous les mouvements de supporters et de surveiller si l'entrée dans le stade se déroule sans incident. Grâce aux images aériennes, le poste de commande peut envoyer des stewards sur place pour calmer les supporters un peu trop énervés. Les forces de police gardent l'entrée du stade sous contrôle et les supporters se préparent pour ce match des matchs. Le match a commencé et l'équipage de l'hélicoptère peut se reposer. Il est temps pour Fred de faire un bilan provisoire de son premier vol opérationnel. C'est impressionnant de voir la capacité de cette caméra à zoomer sur des points précis et à vraiment prendre des grands détails. C'est surprenant. Son collègue Bert, quant à lui, reste en stand-by en dehors du stade. Et Fred rend visite à ses collègues au poste de commandement. Bonjour, ça va ? Vous l'avez bien dessus, les images. Goal ! But pour le stade. Je viens donc, je viens un peu découvrir. Bienvenue, je pense que tu reviendras encore quelques fois. Moi j'espère, autant que faire se peut. Je suis là pour ça, donc je n'attends que ça. On a besoin évidemment de l'hélicoptère. Je crois que c'est très important pour la gestion d'un service d'ordre aussi important qu'aujourd'hui. Et pour d'autres services d'ordre, on a aussi à l'île. On a aussi des parades, des courses cyclistes. Ça nous aide beaucoup. Ça porte un soutien indispensable aux équipes au sol. Ça met quand même une certaine pression, puis ça permet d'avoir des bonnes images et ça permet par la suite d'identifier des auteurs. Et le centre, le goal ! De Mémétité, c'est le 2-0. Les tiffusiers du standard sont au bord du délire. Fred n'aurait pas pu choisir un meilleur match pour une première expérience. Tandis que Fred profite des bons côtés, Berthe doit faire face à des curieux. Pas de espionnage, hein ? Non, non, non ! Essayez de trouver un McDonald's au modèle réduit, hein ? Faire le même. Et c'est pas évident. Tu vois pas ça tous les joueurs de tout près non plus, hein ? C'est sûr. C'est pas tous les joueurs qu'on voit ça. Le match bat son plein. Mais Fred ne se laisse pas emporter. Il ne pense qu'à une seule chose, la sécurité du public. Moi, j'espère que tout soit calme. Pas pour moi, mais pour les gens, les supporters. Parce qu'il y a souvent de la violence au stade et autour du stade. Il y a déjà des gens qui ont perdu la vie et ça, c'est absolument, absolument à éviter. Donc, que tout le monde soit content en partant d'ici. S'ils sont contents avec 2-0, tant mieux. Et surtout qu'il n'y ait pas d'incident après. C'est vraiment l'essentiel. Vraiment, vraiment. On est à terre. L'ambiance bat son plein à Sclessin. Et pour une personne qui n'aime pas le foot, Fred se fond bien dans le décor. On se prend en jeu, quand même. On se prend dans l'ambiance. C'est sympathique. J'ai commis tout le temps. On se fait ? Ouais ! Et bien voilà. La fiesta est totale. Le standard marque son cinquième but contre son ennemi de toujours. Pour les fans du standard, c'est un jour de gloire. Les supporters Underlectois sont de plus en plus déçus. Il est temps pour Fred et ses collègues de quitter le stade. Ils doivent décoller pour surveiller la sortie des supporters excités. Les Underlectois veulent leur vengeance après la perte de leur équipe. Le poste de commandement compte sur les images aériennes pour être réactif en cas de problème. Donc, probablement, c'est une surveillance générale de la zone visiteur. L'embarquement à des supporters visiteurs dans l'écart, juste avant le départ des choses. Les supporters d'Underlecte cherchent la confrontation. Les nerfs des services d'intervention sont mis à l'épreuve. En plus, il y a des soucis avec la qualité des images. Un technicien est là pour faire le relais avec l'hélicoptère. Très vite, une décision est prise. Ils demandent de transmettre en infrarouge. Parce que la qualité d'image est insuficiente. C'est vraiment meilleur. Les images infrarouges permettent au commandement de bien situer le problème. Et la police anti-émeute est dirigée aux endroits chauds pour y calmer la situation. Très vite, la situation est sous contrôle et les dirigeants des clubs quittent le stade. Pour l'unité aérienne, la mission est accomplie. La semaine prochaine dans 101 unités aériennes. L'ex-TFO Philippe n'arrive pas à s'habituer à ses nouvelles fonctions. Je me retrouve un petit peu sans être sur le terrain, sans être opérationnel et c'est pas très évident. Fred, son remplaçant, trouve sa place au sein de l'unité. Voilà. Mission complete. Ses collègues sont envoyés pour une mission dangereuse. Des agents risquent leur vie pour désarmer une bande. Il sors du toit, il sors du toit, il veut ouvrir le feu, il ouvre le feu, il ouvre le feu ! On bouge, on décroche, on décroche ! Remonte, c'est des dingues ! Sous-titrage Société Radio-Canada